Témoignage de M. Tricnon Aimé, né en 1924 à Limon, résident Antin, mouleur et cisailleur. Ce témoignage a été recueilli au mois de juin 1980 par M. De Chêne et Mikuls. Évidemment, à ce moment-là, de temps de guerre, il y avait quand même une contrainte. Il fallait venir puis être trop dit, parce qu'il y avait une surveillance qui a été effectuée par les Allemands. J'ai travaillé à ce moment-là, je me rappelle que bien, il y a mes papiers, il y a passé une visite à l'Ouer-Bestel en 1942 à Bu. Il a fait partie, il a dit l'arrondissement, parce qu'il est commune d'établir à ce moment-là. Il a fait partie de l'arrondissement. Et nous allions passer la visite à des, et appeler un commandant, tellement tel qu'il n'aurait pas eu, c'est le fameux commandant Potl, qui croyait que c'était le fusil d'y après. Alors, nous allions voir. À ce moment-là, il y en a un institut, il y avait ainsi qu'on se déportait. Mais l'année suivante, il y a quand même à vous, ben coup, les jeunes qui ont reçu le papier pour le travail obligatoire à l'Allemagne. C'est-à-dire que c'était en 1942, en 1943, c'est-à-dire les débuts de la déportation, c'est-à-dire que les jeunes qui ont reçu l'Allemagne. Tant qu'on est occupés, elle nous rende ça, c'est-à-dire ? Mais quand même, elle fabrique, même des coquets l'Ougrey, ça n'avait plus le rapport, à vous-à-dire que les jeunes qui ont reçu, ils ont dit qu'ils ont reçu le contingent tous les jours. Tous les jours, toutes les années, ils exigissent plutôt un contingent. Ils ont reçu des ou un vers l'Allemagne. C'est-à-dire une déportation. Ils ont reçu le déporté, mais ce que je me rappelle, c'est-à-dire qu'il y a fin 1943, il y a eu le bombardement des ou un, et il y a eu le garde du 50, où il y a eu le premier prisonnier russe. Il y a eu l'armée rouge, mais ils sont aussi verts. Et je me rappelle bien, les russes, ils avaient des points blancs et d'eau. Et nos autres 10 ou un, nous étaient obligés. Tous les jours, il y a eu un contingent 10 ou un qui devait falloir remblier les dégâts qu'ils avaient été occasionnés à Schmalfer. C'était une obligation de l'armée allemande. Et nous y allions par contingent. Vous avez vu les nombres, c'est-à-dire autant par division. Les nombres de l'Urène, il y a eu 700 améliens de fabriques qu'il y a, parce qu'il y a eu l'Ukraine, il y a eu Serret, donc on avait l'espérance. On était obligés, autant par fabriques qu'on allait faire emblayer les dégâts occasionnés par les bombes. Les Américains, les Anglais, à ce moment-là, les Américains bombardés. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, nous avions emblé du sop, donc, et nous avions quelques cigarettes. Et les cigarettes, nous avions portées chacun, ils se rassemblaient à dîner. et toutes les cigarettes, on avait aussi chacun, c'est-à-dire des VF, et des AW, mais surtout des VF. Et nous avons dit, pour les prisonniers russes, qu'elles aient, qu'elles aient, qu'elles aient été foire bilan, d'avouer que les cigarettes, elles aient été foire privées, elles aient été malheureux. Et ils se mêlent. Alors, en début, ils ont été satiré tous ça, mais après, ils ont quand même un peu tout, qu'elles ont foumis les russes. Ils aient été heureux, heureux, de pour leur foumer une cigarette, Vous voyez, il faut être privé, plutôt. Après 43, il y a des Russes qui sont évadés. Nous avons même avancé Charles Alimond, qui s'est tous évadés russes, dit qu'il y a un peu comme nous le nourrissons. On dit que c'était même qu'il y avait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501